La célébration du 64e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Le chef de l'État y a pris part de façon soulennelle à Grand Bassam. Pour Jean-Louis Billon, être indépendant, c'est mettre en œuvre ses propres politiques grâce à des ressources suffisantes et avoir le contrôle sur son économie. L'homme politique du PDCI RDA s'est exprimé sur les réseaux sociaux à la veille de l'indépendance. Un film retrace les actions menées par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La production cinématographique a été présentée à Abidjan. Force de défense et de sécurité, membres de la société civile, élèves et autres jeunes Ivoiriens. Au nombre total de 4 595, en présence du chef de l'État, ils ont tous pris part au défilé à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une satisfaction pour les personnalités d'avoir pris part à cette cérémonie commémorative du pays indépendant depuis 1960. C'est à une fête très bien organisée. Le défilé des enfants, des élèves et étudiants excellent dans leur travail. On a vu un défilé des différents corps armés, la police nationale, la gendarmerie, la police, les FACI et la marine nationale. J'allais dire dans l'ensemble, on a vu un très beau défilé, une très belle fête de l'indépendance. Je suis très fier de l'armée ivoirienne. J'ai vu des armements aujourd'hui. Vraiment, je suis rassuré. Je profite de votre micro pour saluer le président de la République, pour tout ce qu'il a réalisé pour notre pays. Nous avons assisté à un défilé qui a mis en avant autant l'intelligence, autant la créativité, que le déploiement d'un dispositif militaire dans un environnement où il est important que la question de sécurité soit mise en avant. Comme a dit le président de la République, nous avons une forte vocation à la paix, mais cela induit aussi que nous sachions mettre en évidence les aspects pour la sécurité de notre territoire et des populations. La cérémonie de défilé pour l'an 64 à l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est tenue sur l'autoroute de Grand Bassam après Yamoussoukro en 2022. Classé au patrimoine de l'UNESCO, le choix porté sur la cité balnéaire s'inscrit dans la mise en œuvre d'une politique de décentralisation des festivités afin d'impliquer davantage de régions du pays et de célébrer l'unité nationale. À la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, cadre du PDC RDA, a lancé un appel vibrant à une indépendance économique réelle. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'homme politique a souligné l'importance d'une économie forte et maîtrisée par les Ivoiriens pour une véritable souveraineté. L'indépendance réelle, ça veut dire que les Ivoiriens sont économiquement forts. Être indépendant, c'est mettre en œuvre ses propres politiques grâce à des ressources suffisantes et avoir le contrôle sur son économie. Cela signifie que pour être véritablement indépendant, il est crucial que les Ivoiriens occupent des positions économiques solides et dominantes. Tant que nos concitoyens resteront dans la précarité, nous ne pourrons pas prétendre à une indépendance authentique et durable. Le message de Jean-Louis Billon intervient dans un contexte politique particulier pour le PDC RDA. Depuis le décès d'Henri Connambédier le 1er août 2023, le parti est en pleine restructuration. 50 témoignages, 50 fois remerciés par ses proches collaborateurs et ses homologues présidents. Alassane Ouattara a été honoré à titre costume pour sa pierre apportée dans la construction de la Côte d'Ivoire. L'album photo intitulé à titre costume « La Côte d'Ivoire dit merci à Addo » et le film documentaire intitulé « Alassane Ouattara » ou « Le don de soi » sont les documentations qui retracent les actions du chef de l'État ivoirien. « Alassane Ouattara » et le film documentaire intitulé « Alassane Ouattara » est en pleine restricule à l'État, depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême. Une vision approuvée par la présidente du Sénat. Il est bien essayant de rendre hommage à son excellence, M. Alassane Ouattara, digne héritier du président Félix Fouboigny, au moment où nous profitons encore de sa présence si rassurante. Au cours de la présentation de ce film, des ouvrages ont été vendus chacun à 5 millions de francs CFA. Les fonds recueillis serviront à la construction d'une école à Dimbocro, ville qui a vu naître le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est désormais officiel. Le coordonnateur de la jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire d'Adjamey a été installé. Fraîchement nommé, Jacques Dabiré a dévoilé sa vision, soulignant l'importance de l'action et de la transparence. Au mot de remerciement, tous ces jeunes sont sortis massifiquement pour venir répondre à cet appel d'investiture. afin d'enclencher la mission et de recenser plus de nouveaux majeurs pour les jeunes chants à venir, de rester méfisible, de rester très soudé. Lorsque les choses seront enfin prêts, décidées, quand on aura la feuille de route, on va la mettre en pratique. Les responsables de la jeunesse RHDP ont exhorté cette nouvelle équipe à promouvoir l'unité et l'abnégation au travail, valeur essentielle pour mobiliser les militants autour d'un objectif commun, à savoir l'inscription massive sur les listes électorales. Là, on fait passer un message d'union, un message d'investissement du terrain. Vous le savez, bientôt, il y aura l'enrôlement des nouveaux majeurs, il y aura la possibilité de pouvoir s'inscrire sur le listing électoral. Nous avons demandé aux jeunes d'être en mission. En prônant l'unité, la transparence et l'engagement citoyen, le mouvement se prépare à jouer un rôle clé dans les prochaines échéances électorales. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.